Salut à tous et bienvenue sur Avis Express Alors aujourd'hui je vous emmène en balade en balade sur quasiment tout type de chemin comme là par exemple en forêt sur tout type de sentier éventuellement pourquoi pas à la plage pour le test du Engwe L20 vélo alors comme vous pouvez le voir, fat bike donc on a des pneus quand même assez costauds du 20 pouces de diamètre et du 4 pouces de large qui devrait permettre de circuler sur des surfaces assez difficiles, je vous montrerai à l'intérieur de la vidéo ce qu'il est capable de faire on est sur un vélo assez lourd il fait quand même 31-32 kg avec une batterie qui pèse son poids elle même, batterie de 13 Ah que vous avez ici en position centrale amovible, vous allez donc pouvoir la retirer de son cadre, de son support et la recharger directement à la maison cette batterie a bien sûr pour vocation d'alimenter un moteur assez costaud situé en position arrière moteur de 250 W en voyant un couple de 50 Nm on fera le point assez profondément sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo moteur qui va s'activer au pédalage bien sûr alors il y a d'autres moyens de l'activer éventuellement pour démarrer l'ordinateur le vélo, vous allez appuyer sur le petit bouton qui se trouve juste ici ici vous allez pouvoir régler les vitesses l'assistance électrique vous avez bien sûr frein à disque situé à l'avant et à l'arrière l'accès au dérailleur Cine Shimano une bague d'accélération qui pour la version européenne a été désactivée on est sur un vélo qui arrive packagée pour le marché français donc pas de bague d'accélération et vitesse limitée à 25 km heure on reviendra bien sûr sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo en position arrière vous retrouvez le dérailleur Shimano 7 pignons, 1 plateau donc 7 vitesses au dessus alors plutôt cool au delà bien sûr du garde-boue qui est somme toute assez classique la présence d'un porte-bagages qui permettra de porter environ 25 kg et plus original à l'avant même si ce n'est pas une première chez Engwe la présence d'un autre porte-bagages qui lui permettra de porter jusqu'à 13 kg ça tombe bien c'est écrit juste ici à l'avant vous retrouvez bien sûr une lumière sur la partie avant une lumière sur la partie arrière celle de la partie arrière est reliée à la batterie exactement comme à l'avant d'ailleurs ça c'est le côté plutôt cool ça évite d'avoir des piles à changer on est sur un vélo prévu pour des gabarits allant d'à peu près 1,60 m à 1,85 m avec le guidon qui lui ne se monte pas même s'il dispose à ce niveau-là de petites bagues de rehaussement et d'un guidon en lui-même qui fait un peu typé BMX son objectif ce n'est pas d'être remonté la selle elle par contre évidemment peut monter avec un bon débattement d'une trentaine de centimètres il s'agit d'un vélo partiellement suspendu vous allez retrouver une fourche qui est suspendue à l'avant fourche que vous allez pouvoir paramétrer soit chinter totalement désactiver la partie suspension ou en tout cas en régler on va dire le confort en fonction des types de routes sur lesquelles vous allez circuler le cadre en lui-même n'est pas suspendu mais il a un autre avantage de taille avec ce cadre vous allez pouvoir le franchir facilement c'est le côté cool de ce vélo vous allez pouvoir monter dessus extrêmement facilement alors peu importe l'objectif mais moi je vois très facilement l'objectif quand on est en côte avoir à passer la jambe par dessus le vélo ce n'est pas particulièrement agréable pouvoir descendre et monter facilement avec un cadre abaissé ça par contre c'est super cool vous en savez déjà pas mal sur la partie technique c'est parti pour le test côté confort il est facile de résumer le Engwe L20S il s'agit d'un pur vélo de cruising son objectif ça va être de vous faire parcourir un maximum de kilomètres avec le meilleur confort possible et ça commence par la position position dos droit comme vous pouvez le voir avec le guidon suffisamment surélevé et la selle bien ajustée pour avoir cette position qui permet d'avaler énormément de kilomètres sans avoir mal au dos sans être sur les appuis en avant sans avoir mal au bras c'est extrêmement agréable extrêmement confortable et j'avoue je plébiscite ça pas mal notamment lorsque je fais mes tests d'autonomie j'essaie de les faire en une seule fois donc du coup il est assez important pour moi d'avoir un vélo confortable deuxième élément ultra confortable la selle elle est au top elle est bien large elle est ultra moelleuse c'est un truc de fou elle est véritablement géniale elle participe grandement du confort du vélo avec les pneumatiques alors de 20 pouces que vous allez pouvoir surgonfler sous-gonfler en fonction de vos objectifs moi comme je circule un peu sur tout chemin j'ai tendance à légèrement sous-gonfler pour absorber un maximum d'aspérité de la route les ressentir le moins possible avoir le moins de vibrations possibles qui passent à travers mon dos sur ce vélo on est dans la limite tout simplement parce qu'effectivement les pneus absorbent tout enfin absorbent en tout cas une grosse partie des aspérités de la route les cailloux que j'ai sous mes pneus là je les sens pas alors que je les sentirais avec un VTT conventionnel par contre dès lors que la route devient plus accidentée l'absence de suspension sur la partie cadre malheureusement ne joue pas particulièrement en sa faveur ça aurait été un plus quand vous avez des dodanes des nids de poules quand vous avez une route un peu difficile d'avoir un cadre suspendu là il faudra se contenter d'une variation du gonflage des pneumatiques c'est déjà ça on a par contre une fourche qui elle est suspendue avec la possibilité de la chanter au besoin qui marche plutôt bien elle est paramétrée de base sur je dirais un poids qui permet d'absorber on va dire de grosses aspérités c'est pas trop souple c'est pas trop tendre ce que je préfère d'ailleurs à titre personnel je trouve ça un petit peu plus sécurisant on est sur un vélo qui a été bien paramétré en usine vous n'avez pas de bruit parasite vous n'avez pas de réglage particulier à effectuer les disques les disques ne touchent pas les plateaux le dérailleur a été bien régrillé lui aussi petit reproche que j'ai dû faire le même que sur tous les fatbikes électriques pour accélérer il faut faire un demi-tour de pédalier il n'y a pas de capteur de pression à l'intérieur de ce vélo regardez là je ne suis pas en mode électrique et ça y est il vient de s'enclencher à l'instant alors c'est court il faut une demi-seconde grosso modo pour que le moteur s'enclenche par contre si jamais vous vous trouvez en pente en pente ascendante là les secondes enfin en tout cas la seconde peut vous paraître un peu longue donc il faut avoir rétrogradé tomber d'une vitesse avant ou activer l'accélérateur la poignée d'accélération qui elle est désactivée de base on est sur un vélo ici qui entend respecter la réglementation française on reviendra sur ce sujet et bien sûr à l'intérieur du chapitre dédié au moteur au niveau des vitesses j'espère que vous arrivez à lire le cadran on en a 5 disponibles enfin 5, 6 vous avez le 0 qui est une non-assistance en 1 vous irez à 5 km heure en 2 vous irez à 8 en 3 vous irez à 13 en 4 vous irez à 17 et pour la vitesse 5 c'est un sujet bien sûr qu'on évoquera dans encore une fois le chapitre dédié à la puissance moteur en synthèse il s'agit d'un vélo très agréable à conduire sur route plutôt agréable à conduire sur petit sentier comme vous avez pu le voir à l'intérieur d'une forêt possible extension sur du sable bien dense véritablement en bord de mer pas le sable totalement sec avec une grosse profondeur possible aussi de conduire directement sur de la neige dès lors qu'elle est bien dense pareil et bien tassée mais attention il ne faut pas le prendre pour ce qu'il n'est pas pas de saut avec ce vélo pas de crosse pas de sentier véritablement trop difficile vous vous en prendriez plein le dos de toute façon de par sa physionomie je pense que vous avez compris immédiatement de quel type de vélo il s'agit avec un côté extrêmement agréable alors dont je ne vous ai pas parlé mais j'imagine que vous l'avez deviné le cadre abaissé comme ça c'est vraiment génial tout simplement pour monter dessus et je ne parle pas uniquement au quotidien mais même si vous êtes en côte pour n'importe qui le simple fait d'avoir à faire ça plutôt que d'avoir à passer sa jambe par dessus un cadre ou par la partie arrière c'est juste super agréable et en fait c'est ça qui résume le mieux ce vélo là il est super agréable à conduire au quotidien c'est parti pour un des sujets les plus intéressants bien sûr la motorisation moteur de 250 watts situé en position arrière sur ce vélo en voyant un couple de 50 newton mètres activable via le pédalier mais pas via la bague d'accélération qui a été bloquée pour le marché français le vélo arrive packagé pour le marché français même si 750 watts aujourd'hui je ne crois pas que ce soit autorisé il est quand même limité à la vitesse de 25 km heure que vous allez pouvoir débrider mais dans la mesure où c'est interdit ce n'est pas dans cette vidéo que je vous l'apprendrai évidemment donc il vous circule bien à la vitesse de 25 km heure un peu plus de 24 km contrôlé au GPS histoire d'être véritablement dans les clous de la réglementation française ça c'est cool bon moteur très bon moteur une vraiment bonne assistance à la clé qui vous permettra de gravir sans aucun effort des côtes alors typez par exemple le pont dans ce cas là vous allez perdre à peu près 6 km heure de vitesse lorsque vous montez un pont ce qui est bon c'est plutôt des bonnes performances c'est toujours difficile de vous donner une inclinaison en degrés etc je pourrais toujours vous l'écrire à l'intérieur mais à se figurer comme ça dans la tête ce n'est pas forcément simple si vous choisissez de débrider le vélo au compteur vous pourrez circuler à la vitesse de 40 km heure ce qui équivaut à la vitesse de 39 km heure au GPS on est sur un vélo qui a une bonne patate mais qui n'est pas violent dans son accélération c'est très linéaire c'est très propre d'autant que vous l'utilisez au pédalier en tout cas pour la version purement française il faut quand même un demi-tour de pédalier pour activer le moteur ce qui signifie que si jamais vous êtes en démarrage en côte soit vous tombez les rapports au niveau du dérailleur et là ça peut se passer correctement soit il faudra mettre de la force dans les cuisses pour cette première accélération test de freinage habituel alors effectué sur route fermée comme vous pouvez le voir juste là-bas on a des freins à disque deux freins à disque sur ce vélo des freins à disque mécaniques somme toute assez classiques pas d'hydraulique freins à disque situés sur la partie arrière et sur la partie avant évidemment et même test que d'habitude je suis allé à la vitesse alors max autorisé en France de 25 km heure et j'ai freiné à fond j'ai pilé comme vous l'avez pu le voir avec la roue arrière qui se bloque ça c'est relativement classique quand on freine fort sur ce genre de vélo désolé je suis un petit peu soufflé donc je suis parvenu à passer de la vitesse de 25 km heure à 0 en seulement 4 mètres des bonnes performances pour un fat bike c'est très bien c'est d'ailleurs très bien de manière générale pour un vélo électrique c'est la moyenne que j'obtiens jusqu'ici en dessous de 4 mètres c'est rarissime au dessus ça peut arriver avec des poids de vélo un petit peu plus lourd que celui-là ou des systèmes de freinage moins efficaces j'ai aussi fait le test en allant de la vitesse maximale 40 km heure alors au compteur et passer à 0 et là bien sûr c'est pas la même limonade on obtient une distance de freinage de 11 mètres le freinage n'est pas une fonction linéaire de la vitesse comme je vous le dis régulièrement à l'intérieur de mes vidéos d'où l'idée de la réglementation française est de ne pas dépasser les 25 km heure préconisés là l'objectif c'est surtout de vous donner une estimation aussi réaliste que possible à mon poids et puis aux conditions dans lesquelles j'effectue ce test j'essaie de le faire sur route plate avec un poids de 69 kg et moi j'obtiens une distance d'à peu près 11 mètres ce qui vous permet de vous projeter dans le freinage que vous aurez si jamais vous choisissez de débrider le vélo allez je vous propose maintenant comme d'habitude à cet instant dans la vidéo de faire un point sur l'autonomie la vraie pas celle qui est donnée à longueur de fiche produit pas celle qui est recopiée sur les sites la véritable autonomie celle que vous allez avoir en effectuant le moins d'efforts possibles pour mettre tout le monde à égalité mon objectif c'est charger la batterie à fond la décharger au maximum ou quasiment et de vous donner la restitution et voilà ce que j'ai pu faire j'espère que vous parvenez à le voir sur le compteur c'est écrit tout en bas j'en suis à 36 km 800 36 km 800 sachant que je me laisse toujours une marge pour pouvoir rentrer chez moi quand même en utilisant l'assistance électrique vous avez au moins 40 km d'autonomie sans effectuer le moindre effort et vous allez me demander mais comment j'ai effectué mon test puisque j'ai pas utilisé la bague d'accélération et bien avec ce genre de vélo il est possible de faire semblant de pédaler voilà vous tournez le pédalier sans effectuer la moindre pression ça va enclencher le moteur il suffit de faire semblant de pédaler et finalement vous ne mettez absolument aucun effort dans les cuisses le vélo avance tout seul et là je suis tranquille pour une bonne quarantaine de kilomètres pour une batterie de 13 Ah franchement c'est très bien détachable ça aussi c'est un côté plutôt cool c'est comme ça que j'utilise pour laisser le vélo à l'extérieur et le recharger chez moi il y a une clé pour verrouiller l'ensemble du système au bout de la batterie j'en suis même pas encore totalement au bout vous aurez une légère décroissance de la vitesse à peu près autour de 40% restant ça a commencé à décroître très légèrement là je dois être à 36-35 kmh de vitesse de pointe là où j'étais à 40 kmh en batterie pleinement chargée comme vous voyez ça décroît relativement doucement et la batterie finira à un moment donné par décrocher là il faudra pédaler et évidemment avec un fatbike c'est un peu moins drôle mais bon on a quand même l'accès au dérailleur qui vous permettra de rentrer chez vous avec le moins d'efforts possible si c'est votre objectif et bien il est cool il est bien né ce Hengway L20 comme beaucoup des vélos de la marque Hengway d'ailleurs j'aime bien tester cette marque là utiliser cette marque là parce qu'ils font en général des bons vélos on va dire des bons rapports qualité prix on n'est pas dans l'excellence dans le domaine on n'a pas les meilleures pièces du marché on n'a pas les meilleures marques évidemment mais on est sur un vélo alors déjà qui est plus sympa en matière de design la version flamingo pink probablement plus réservée aux femmes et très belle aussi je l'ai d'ailleurs j'aurais dû vous la montrer c'est un peu dommage c'est vrai que moi j'utilise plutôt la version noire mais pour ma femme ce sera la version rose et il est cool avec le cadre abaissé comme vous l'avez ici qui ne fait pas oublier que c'est un vélo assez large mais au moins vous pourrez monter dessus assez facilement c'est cool c'est plutôt bien pensé les portes bagages aussi bonne idée on est sur un vélo avec une bonne puissance moteur il y a de la reprise il y a de la possibilité de monter en côte de faire quasiment le moins d'efforts possible une bonne absorption des aspérités même si c'est pas miraculeux il aurait fallu un cadre totalement suspendu pour ça on est quand même à l'aise je suis allé à je dirais 35 km heure sur des pistes comme ça sans trop me prendre la tête il faut quand même faire attention on ne fait pas n'importe quoi non plus mais le vélo a été parfaitement en mesure d'absorber ces 35 km heure véritablement ben voilà jeté dans la mêlée je me suis fait plaisir avec une autonomie très très correcte pour du 13 ampère heure c'est pas la plus grosse batterie disponible sur le marché 40 km sans effectuer le moindre effort c'est vraiment très bien le confort est cool aussi encore une fois il aurait fallu une suspension cadre pour véritablement être dans le parfait la suspension avant fait le job on a une bonne selle c'est moelleux c'est confortable on est positionné deux droits c'est fait pour avaler du kilomètre c'est véritablement un très bon vélo auquel j'ai pas grand chose à reprocher en fait on aurait pu lui souhaiter des clignotants des rétroviseurs éventuellement des capacités d'attaque mais bon on est sur un vélo de 20 pouces son objectif c'est pas d'attaquer dans des chemins véritablement difficiles son objectif ça reste le cruising ça reste de profiter de se promener d'aller à peu près sur tout sentier sur tout chemin à vitesse modérée raisonnable et d'effectuer le moins d'efforts et franchement à ce niveau là il excelle j'ai du mal je cherche j'ai vraiment du mal à lui trouver des reproches on peut souhaiter éventuellement du freinage hydraulique mais du coup ça augmenterait la facture allez voir vous avez le lien directement dans la description pour aller voir le tarif de ce vélo Engwe se positionne bien en matière de tarification sur ses vélos électriques c'est aussi pour ça que j'aime bien cette marque c'est pour vous proposer des produits qui ne sont pas peu chers évidemment on reste sur un fatbike électrique mais ça reste quand même très raisonnable par rapport à une certaine concurrence qu'on va trouver notamment sur le marché français si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker c'est important pour moi vous avez le lien pour voir son tarif dans la description si j'y pense je vous le mettrai aussi dans les commentaires si vous avez des questions concernant ce Engwe L20 vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait quant à moi je vous dis à très vite pour un autre test sur Radio Express salut